Et salut les tennis et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ce calendrier de l'Avent 2022. Petite parenthèse pour l'ensemble des vidéos, je m'appuie sur deux livres principaux que j'ai vraiment aimé. Donc les fondamentaux tactiques de Cyril Ravilly, vraiment énorme, il y a une nouvelle collection qui vient de sortir. Et tennis, comment gagner de Rob Bantoun. Donc je m'appuie sur ces deux livres pour faire la série de vidéos, n'hésitez pas à les acheter. Si vous êtes intéressé, je vous mets des liens dans la description juste en dessous, vous pouvez les commander sur Amazon. C'est un lien affilié, c'est-à-dire que vous ne payez pas plus cher le livre, et puis moi je reçois une petite commission. Donc n'hésitez pas à les acheter si vous êtes intéressé par la tactique au tennis, qui est hyper importante. C'est parti, 24 vidéos jusqu'à Noël, et cette année le thème c'est la tactique au tennis. Avant je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Laissez un commentaire, c'est très important pour moi. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos, merci. La tactique au tennis, le grand oublié du tennis. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut travailler sa technique. On est des spécialistes en France de la technique, on nous accuse d'ailleurs souvent d'être trop technique. Néanmoins, ça reste la base pour être performant au tennis, surtout pour les débutants, la technique est très importante. La préparation physique s'est développée lors des 20 dernières années. Tous les joueurs de haut niveau, haut niveau ont un staff, avec un préparateur physique. Ils sont très solides physiquement, on ne peut plus atteindre le haut niveau sans préparation physique. Et même à notre niveau amateur, on culpabilise s'ouvre. Ah ouais, je devrais aller faire un footing, je devrais faire du gainage, je devrais faire du renfo, je devrais travailler avec mes élastiques, je devrais m'échauffer, je devrais m'étirer. Mais on ne le fait pas vraiment. Mais on sait que la préparation physique quand même est importante si on veut performer, si on veut progresser. La préparation mentale, alors là, tout le monde en parle. Oui, oui, c'est la base de la performance. Personne ne sait comment on la travaille, personne ne la travaille. On peut dire que c'est un oublié, mais presque conscient, presque volontaire. C'est presque malsain. Moi qui suis préparateur mental, je trouve que c'est fantastique la préparation mentale et j'adore ça. Mais voilà, elle est peu travaillée, souvent par ignorance ou par rejet, ça peut arriver parfois. Mais voilà, quand même, tout le monde en parle. La tactique, personne n'en parle en fait. Même dans les cours de tennis, on en parle très peu. Tout le monde met l'accent sur la technique, tout le monde met l'accent sur le faire des matchs. Mais comment être performant tactiquement ? Pour moi, c'est le grand oublié du tennis. Je ne dis pas que la tactique est plus importante que les autres facteurs, mais je pense qu'ils ont une part égale d'importance. Et si on les réunit tous, j'adore le global tennis. C'est vraiment, on arrive à tout mettre ensemble. C'est là en fait qu'on sera performant. Il ne faut pas isoler. Moi, je ne vais faire que de la préparation mentale, je ne vais faire que de la technique. Non, le tennis est un sport global, il faut tout englober. Mais pour moi, ça reste le grand oublié du tennis. Et la tactique peut se travailler à tous les niveaux. Que l'on soit débutant, qu'on débute la compétition ou qu'on soit joueur de haut niveau, la tactique se travaille à tous les niveaux. À niveau égal, c'est-à-dire à technique égal, à peu près physiquement égal, c'est la tactique qui fera la différence. Pourquoi la négliger ? Et pas forcément à égal d'ailleurs, quand j'ai commencé. Mais je ne sais pas pourquoi, mais intuitivement, j'étais très fort mentalement et tactiquement. Et j'ai gagné un nombre de matchs incroyable, alors que techniquement et physiquement, j'étais beaucoup moins fort que mes adversaires. Quand j'étais 15-5, 15-4, je me souviens toujours, et que je battais les 15-1, les mecs me dominaient en général au premier set. Ils me mettaient une toile, ils me mettaient 6-1, 6-0, ça arrivait fréquemment. Parce qu'ils étaient beaucoup plus forts. Ils frappaient beaucoup plus fort que moi. Ils avaient une technique monstrueuse. Et moi, je me départageais à faire des coupés, à faire du service volé. Bref, je n'avais pas la technique. Mais au fur et à mesure du match, je m'adaptais au style de jeu adverse. Je comprenais ses schémas tactiques récurrents. Je savais où il allait jouer à l'avance. Je connaissais petit à petit son point faible. Et j'appuyais là-dessus. Et petit à petit, je renversais les matchs et j'arrivais à gagner. Et ça m'est arrivé un nombre incroyable de fois de renverser des matchs où j'avais l'impression d'être dominé. Et combien de fois on m'a vu de l'extérieur jouer ? On m'a dit, mais ce gars-là ne fait pas du tout son classement. Il fait 4 à 5 classements de moins visuellement que son classement. Ça m'est arrivé un grand nombre de fois. Alors certes, on ne peut pas progresser éternellement sans technique. Évidemment, à partir d'un moment, j'ai pris un prof. J'ai bossé la technique. Ça a été très long. J'ai bûché. J'ai bien travaillé pendant plus d'un an. J'ai fait quasiment que du revers et du service kiké. Même le service kiké m'a duré deux ans. J'ai vraiment eu du mal. Et il n'y a pas de secret, effectivement, le jour où j'ai eu un service kiké, j'avais naturellement une bonne volée, mais qu'en plus, je savais faire des revers. Je suis passé de 30 rapidement à 15-3 et puis à 5-6 très rapidement grâce à la technique. Donc, je ne néglige pas la technique. La technique est très importante également. J'ai même une petite anecdote. Une fois, j'ai fait un stage avec Daniel Conté, ancien coach de joueur de haut niveau qui lui-même avait été joueur de haut niveau. Il était très fort, etc. Et j'ai fait un petit stage d'une journée avec lui. Et je me souviens très clairement, on était une dizaine. Et ça me fascinait parce qu'à chaque fois qu'il voyait quelqu'un, il lui promettait des choses. Et il lui disait « Oh, mais avec ton jeu, tu es combien ? Tu es 33. Moi, je te fais monter 15-2. C'est génial ce que tu fais, etc. » Et tout le monde, il leur donnait 5-6 classements de plus. Et l'archétype, c'était le joueur qui était 15-5, qui n'arrivait pas à aller plus haut. Et il avait une technique monstrueuse, beaucoup plus forte que moi, qui était 15-1. 15-5, et il lui disait « Oh, mais avec ta technique, c'est super. Si tu t'entraînes avec moi, si tu viens faire des stages, je te promets, je t'amène 5-6 hyper rapidement, il l'encensait. » Donc il a fait ça avec tous les joueurs. Et moi, j'étais 15-1, mais je n'avais aucune technique. Et je me rappelle que quand il est arrivé à moi avec aucune technique, il m'a dit « Et toi alors, tu es combien ? » Je suis sûr qu'il s'attendait à ce que je lui dise « Je suis 32, je suis 31. » Et je lui dis « Je suis 15-1. » Il m'a regardé, il n'a rien dit, et il est passé à la suite des exercices. Incroyable. Et c'est un peu le défaut que je reproche à tous les jeunes joueurs d'aujourd'hui. Tout le monde est centré sur la technique, mais personne ne réfléchit, personne n'adapte son jeu, s'adapte à l'adversaire. Et en fait, c'est la base du tennis. Le tennis, c'est quoi ? C'est un échange. On est là pour échanger avec l'adversaire. On n'est pas chacun dans son coin. Ce n'est pas un concours genre « On fait chacun sa maquette et le meilleur l'emporte. » Non, non. C'est « S'il fait un coup droit là, je vais devoir aller là. » En fait, on s'influence mutuellement. Donc c'est un échange, c'est une communication. Et on se doit d'observer l'adversaire et de s'adapter. Les choses que très peu de gens font actuellement. Tout le monde frappe très fort. Et dès qu'on leur fait des coupés, ou dès qu'on leur fait un service volé, tout de suite, ça craque. Et souvent, il y a même le mental qui craque et qui dit « Ah, mais ça, ce n'est pas du jeu. » Là encore, je me souviens très bien que quand j'étais 15-5, 15-4, et que j'ai commencé, je me suis initié au service volé à ce moment-là, on m'a dit « Ah, mais toi, tu ne fais pas du tennis. » Quand j'ai fait des coupés pour ralentir le jeu, on m'a dit « Mais toi, tu fais de l'anti-jeu. » Ce n'est pas ça le tennis. Le tennis, c'est frapper fort et mettre des coups gagnants. Et on m'a toujours dit « C'est de l'anti-jeu. » Et moi, à l'époque, je me suis dit « Moi, je m'en fous de faire de l'anti-jeu ou de beau jouer. Moi, je veux gagner le match. » Et c'est ça que je voudrais vous faire dire. C'est à vous de choisir votre objectif. Est-ce que vous voulez être beau à regarder ou est-ce que vous voulez gagner le match ? Si vous voulez gagner le match, la tactique est très importante. Patrick Mouratoglou a dit « Il n'y a aucune raison de perdre un match. » Il pensait à la tactique. Il a expliqué longuement que lui, en tant qu'entraîneur, c'était son gros pouvoir, c'était de comprendre la tactique, de comprendre le jeu de son joueur, de son poulain, et de comprendre le jeu adverse. Il faisait une stratégie en fonction de l'autre et que si le joueur l'appliquait, il n'y avait aucune raison de perdre. C'est un expert dans la tactique et c'est ce qu'il essaye de transmettre à l'ensemble de ses joueurs. Pour moi, c'est un maître tacticien. Alors certes, on pourrait dire « Si les deux joueurs font la même chose, il y en a quand même un qui gagne, un qui perd. » Certes, mais c'est tellement peu développé, c'est tellement oublié que si vous le faites, vous allez sortir du lot largement. Vous allez prendre 3 à 4 classements facilement si vous devenez un maître de la tactique. Pour résumer la tactique en une image un peu simpliste, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça dans le vrai tennis, mais pour résumer, si jamais vous avez un coup droit qui est de 8 sur 10, mais que votre adversaire a un coup droit de 9 sur 10, vous êtes en dessous. Si votre revers est de 6 sur 10, mais que son revers est à 7 sur 10, vous êtes en dessous. Donc si vous faites diago coup droit, diago revers, vous allez perdre. Par contre, si vous arrivez à toujours faire des coups droits, vous êtes à 8, et toujours jouer sur son revers, 7, et bien en fait, vous allez gagner le match. Un truc de fou. J'aime bien prendre cet exemple, parce qu'en plus, c'est mon cas, j'ai tout le temps joué comme ça, j'ai toujours réussi à me faire un maximum de coups droits et à jouer sur le point faible adverse, souvent le revers. Effectivement, avec la montée de niveau, ça a tendance à diminuer. Les mecs sont de moins en moins faibles sur le revers, c'est évident. Mais voilà, quand j'étais troisième série, en tout cas, ça marchait toujours. J'arrivais toujours à trouver le point faible de l'adversaire et j'arrivais toujours à jouer avec mon point fort. Et c'est comme ça qu'on gagne. C'est ça la tactique, c'est jouer avec son point fort sur le point faible de l'adversaire. Voilà les amis, pour cette introduction à la tactique, j'espère vraiment vous avoir vendu du rêve que la tactique, c'est important et que vous allez réussir à performer grâce à la tactique. Il nous reste 23 vidéos pour apprendre vraiment à être performant sur la tactique. J'espère que vous allez venir tous les jours, que vous allez cliquer sur j'aime sur toutes les vidéos. Et puis si ça vous intéresse, je vous rappelle que vous pouvez prendre le PDF gratuit que je vous enverrai le 25 décembre, le jour de Noël. Pour ça, c'est simple, il suffit de donner son mail dans le lien qui est dans la description. À demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de la tactique, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao ! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt !